La maison Matshaïev, en fait, c'est l'histoire d'une famille d'ascendance russe, comme son nom l'indique, et plus précisément des trois derniers, qui sont deux frères et une sœur, environ 20-30 ans. Le livre commence un an après la mort de leur père. En fait, leur père s'est suicidé et leur a laissé en héritage d'une maison, c'est leur maison d'enfance en Bourgogne. Il se trouve qu'eux, ils vivent à Paris, et que donc ça fait à peu près un an qu'ils repoussent la question de quoi faire avec cette maison, et le livre, qui se passe environ sur une période d'un mois, un mois et demi, se passe justement au moment de la décision qui a été prise devant de cette maison. Et en fait, il y a deux parties dans le roman. La première partie se passe à Paris, c'est une partie assez légère, assez joyeuse, où on découvre petit à petit le quotidien des trois enfants Matshaïev, les gens qui gravitent autour d'eux et leur vie comme ça à Paris. Et la deuxième partie, elle, se passe en Bourgogne. C'est le moment où ils vont partir pour vider la maison, faire venir une agence et donc tout mettre en place pour la vente de cette maison, avec toutes les tensions que ça va en fait provoquer dans la fratrie. Donc en fait, moi j'avais envie un petit peu, au travers de cette histoire, de voir comment trois jeunes d'aujourd'hui qui se ressemblent beaucoup, ils ont eu la même éducation, vivaient comme ça avec leurs racines russes, dans un monde qui finalement ne correspond pas exactement aux critères qu'ils ont eu eux pour leur éducation, puisque leur père était quelqu'un de très strict, de très moral, qui avait cette espèce de folie russe aussi en même temps, d'Amslav comme ça, qui les a élevés dans la littérature russe de Dostoevsky, de Tolstoy et de toutes ces aventures un peu romantiques et tout ça. Et du coup, j'avais envie de voir comment eux, qui étaient des personnages quand même assez anticonformistes quoi en fait, vivaient dans un monde d'aujourd'hui qui est quand même de plus en plus aseptisé, qui est quand même de plus en plus sur le confort et sur le conformisme. Donc ça c'est toute la première partie du roman. Et en revanche, la deuxième partie du roman, le rythme devient un peu plus lent, puisqu'ils sont tous les trois dans la campagne, dans la maison de leur enfance. Et du coup, ce rythme plus lent, c'est aussi une vision un peu plus intérieure de eux, comment petit à petit les souvenirs vont remonter, les décisions à prendre aussi, puisqu'ils ne sont pas tout à fait tous les trois d'accord sur la décision qui a été prise. Et aussi, à un moment, cette maison va représenter dans le roman une trace matérielle d'un héritage qui est quand même plus évanescent et plus difficile à capter, mais qui est très lourd chez eux, qui est à la fois l'héritage russe et à la fois l'héritage de l'histoire, puisqu'ils ont une famille qui a été un petit peu bouleversée par tous les événements du siècle. Leur grand-père avait fait la révolution en Russie, puis a fui, puis a fait une fortune en France, mais pendant la guerre, a eu des histoires avec les Allemands, donc il s'est fait fusiller. C'est quelque chose de très lourd dans la famille aussi. Et donc cette maison qui représente cet héritage-là, qui représente ses souvenirs, c'est aussi un petit peu pour eux la dernière trace de leur père qui s'est suicidé dans cet endroit-là. Et j'avais aussi envie de voir un petit peu ce thème de la perte autour de l'héritage, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on garde quand on perd quelqu'un, qu'est-ce qu'il reste, puisqu'en fait si au moins tout disparaissait, ce serait peut-être plus facile, mais le problème de ces trois enfants-là, c'est aussi qu'ils ont cet héritage-là à trimballer sur leur dos, j'allais dire, et qu'il y a ce reste, et il va falloir à ce moment-là décider ce qu'on fait avec, comment on choisit entre ce qu'on garde et ce qu'on ne garde pas, les choses contre lesquelles on se construit et avec lesquelles on se construit, et finalement c'est une histoire assez universelle que tout le monde vit à un moment ou à un autre, avec son héritage, avec sa famille, avec son histoire et avec son identité. Sous-titrage Société Radio-Canada